et bien bonjour à tous les amis on se retrouve pour une vidéo spéciale d'un midi bouffon qui vous le savez vous n'êtes pas sans savoir les amis que gg bouffon la légende a été officialisé par le paris saint germain hier donc avant de commencer la vidéo les amis je vous demandais de liker la vidéo de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cochette de notification les amis donc cette vidéo va se dérouler en deux parties la toute première en essayant comme d'habitude de faire le plus possible pour éviter que ça prenne pour éviter que ça prenne trop de temps la première partie présenter un petit peu le palmarès de bouffon qui est gg bouffon parce qu'il ya beaucoup de choses à apprendre sur gg bouffon on croit le connaître mais moi j'ai appris beaucoup de choses avec les recherches que j'ai faites et ensuite la deuxième partie mon avis sur l'arrivée de bouffon au paris saint germain donc la première partie les amis vous allez me dire wiki c'est mon ami bien sûr wiki c'est mon ami les gars j'ai pas la carrière de bouffon dans la tête donc oui bien sûr je suis allé sur wikipédia et j'ai essayé de tirer un maximum d'informations le plus important sur la carrière de gg bouffon mais avant de commencer ça je voulais juste d'abord pour ceux qui me suivent 1 vous savez que l'officialisation de bouffon a été faite donc hier par le paris saint germain et je vous ai dit dans mes vidéos mercato que l'officialisation de bouffon devait être fin de semaine donc fin de cette semaine là vendredi c'est en pleine fin de semaine donc vous voyez les amis jd team psg parce que c'est lui c'est auprès de lui que je relais ses infos c'est lui qui a les infos et moi je les relais vous voyez que il ne vous raconte pas de bêtises on ne vous raconte pas de bêtises 1 moi j'ai horreur des de tout ce qui est putaclic etc comme on dit et je veux le jeu je déteste les rumeurs je veux que des bonnes infos pour mon club et je veux la même chose pour vous les abonnés donc sur mes vidéos mercato vous voyez que eh bien on ne dit pas des bêtises on avait annoncé l'officialisation de bouffon en fin de semaine c'est ce qui s'est passé voilà les gars bref c'était la petite parenthèse on va commencer donc bouffon alors bouffon il a commencé comme vous le savez donc à parme sa carrière professionnelle il commence son tout premier match à parme le 19 novembre 95 face au grand milan de l'époque et il se fait remarquer il remplace le gardien titulaire qui est blessé à l'époque pour deux mois et il se fait remarquer en enlevant les en repoussant les tirs de george ouéa de marco simonet et en sortant un gros match il tape dans l'oeil à tout le monde il n'a seulement que 17 ans ensuite il reste gardien pendant deux mois le gardien titulaire de parme va reprendre sa place et bouffon finira donc la saison sur le banc l'année d'après en chelotie arrive à parme et au bout de huit match en chelotie mais bouffon titulaire jusqu'à la fin de saison et là commence vraiment la carrière de gg bouffon ensuite gg bouffon donc avec parme il va remporter une supercoupe d'italie en 99 la coupe d'italie en 99 et aussi la même année la finale de la coupe ufa on se rappelle tous cette fameuse finale 3-0 face à l'olympique de marseille en finale de coupe ufa c'était notamment le bouffon avec avec c'était notamment le parme avec bouffon turam crespo cette équipe là qui était vraiment un régal avoir joué ensuite les gars bouffon l'intersaison 2001 il signe à la juventus et là avec la juve bouffon c'est un palmarès long comme le bras on reviendra après sur sa sur sa sur sa sur sa carrière internationale mais à la juve bouffon c'est neuf titres de champions dont deux qui sont enlevés par la commission disciplinaire italienne en 2005 et 2006 mais sinon c'est neuf titres de champion il a également quatre coupes d'italie 5 supercoupes d'italie et trois finales de ligue des champions 2002 2003 2015 2017 les trois coupes d'italie sont 2015 2016 2017 2018 voilà ensuite il est élu également meilleur gardien du monde en 2003 2004 2006 2007 et 2017 il est élu meilleur gardien ufa 2003 2017 il est élu 13 fois les amis 13 fois meilleur gardien de série a voilà il est également élu meilleur gardien de coupe du monde 2006 donc j'ai essayé de il a vraiment eu beaucoup de trophées si vous allez sur wikipédia vous allez voir c'est impressionnant j'ai essayé de prendre les plus intéressantes on va dire parce que sinon la vidéo va prendre un maximum de temps donc il termine également meilleur buteur de coudon 2006 et il a été élu et ça c'est très important meilleur gardien au monde pour la période de 87 à 2011 par l'iff hs l'international fédération of football history et statistiques et il a été élu meilleur gardien du 21e siècle par cette ordre par cette fédération là par cette organisation par cette par cette organisation là voilà donc voilà pour c'est pour ça qu'on l'appelle la légende didi buffon en sélection italienne les amis il a aussi un palmarès il a en sélection le record du nombre de sélections 176 sélections à son actif il prendra fin à sa carrière sac à l'international prendra fin lors du fameux match du 13 novembre 2017 face à la suède lorsque l'italie se fait éliminer au barrage et face à l'albanie lors des éliminatoires pour cette même coupe du monde face à l'albanie il jouera son millième match de sa carrière donc bouffon il a cinq participations à la coupe du monde avec l'italie entre 98 et 2014 il a une victoire il est champion du monde en 2006 et à l'euro 2004 il est finaliste à l'euro 2012 et entre 2004 et 2016 il participera à l'euro avec la squadra azura ensuite pour finir encore bouffon donc avec parme c'est 220 matchs et avec la juve c'est 656 match donc 876 matchs en club et c'est pas fini puisque donc jiji bouffon a été officialisé par paris saint germain donc les gars on se rend compte avec tout ce que je vous ai donné comme info bouffon sa réputation n'est plus à faire c'est un monstre c'est un c'est une légende qui rejoint le psg donc mon avis sur ça c'est que alors certes bouffon n'a plus ses réflexes d'il ya dix ans voire encore cinq ans en arrière mais bouffon ça reste encore pour moi le gratin des gardiens en europe on se rappelle notamment l'année dernière en ligue des champions enfin l'année où la juve fait la finale il ya deux ans il est exceptionnel il est grandiose voilà et il va t'apporter qu'est ce qui va t'apporter au psg va t'apporter son esprit de la gagne son expérience le respect de tout un vestiaire un tout vestiaire va quand il va il va parler un tout le monde va se taire il va pouvoir amener son expérience il va pouvoir donner ses conseils à aréola le titi notre titi qui monte en puissance puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'apparemment par rapport à bouffon bouffon jouera la ligue des champions comme il a fait avec la juve cette année 1 il jouera la ligue des champions avec la juve et il partagera les matchs de ligue 1 avec aréola et aréola dans tous les cas jouera les trois premiers matchs de ligue des champions du psg puisque bouffon est suspendu pour les trois premiers matchs de ligue champion du paris saint germain donc il va apporter bas il va faire grandir aréola pour moi il va le faire clairement grandir en plus aréola est resté exprès pour bouffon c'est son exemple depuis qu'il est tout petit ensuite il va apporter de l'expérience l'esprit de la gagne ça va être un grand cadre de vestiaire qui va arriver un exemple de professionnalisme il va apporter cette petite touche en plus que le club a besoin et un respect aussi de l'institution dont le club aussi a besoin et encadré un petit peu certains joueurs qui peuvent peut-être faire des fois des petites soirées un petit peu un petit peu ne pas trop respecter on va dire comme un joueur professionnel doit respecter quoi certaines choses qu'un joueur professionnel doit respecter et ben bouffon n'hésitera pas à lui dire écoute mon grand ce que tu fais là c'est pas bien voilà il va servir un petit peu aussi de d'éducateurs de grands frères et pour moi en plus gratuit et il reste encore vraiment un bon niveau bouffon celui qui me dit qu'il est rincé c'est pour moi c'est du d'un mauvais soin voilà donc bienvenue à gg bouffon une légende au psg ça fait plaisir peu importe son âge moi je valide entièrement je suis très content on va voir ce que ça va donner en tout cas c'est la classe d'avoir un tel gardien dans notre effectif sur ce les amis je vous laisse on se retrouvera très certainement pour les prochaines vidéos suivant comment va se passer mercato dans les prochains jours du psg et dans tous les cas l'avant match de france belgique sur ce les amis je souhaite une agréable journée et allez paris et allez les bleus et allez les bleus